et bonjour à tous les gamers et les collectionneurs ratisseurs de vide grenier cgv rétro 74 et on se retrouve aujourd'hui pour le déballage non pas d'un mais de deux colis mystère en plus il y en a un qui a pris un petit dégât donc on va voir ça alors colis mystère je m'explique j'ai acheté ces objets sur Vinted c'est deux lots enfin ce jeu et puis ce petit lot donc j'en ai eu deux fois pour la somme de 10 euros chacun donc après tu comptes les frais de port on est à peu près sur du 13 14 euros unité enfin le lot plus l'autre jeu à côté donc le truc c'est qu'il n'y avait qu'une seule photo donc je sais de quoi il s'agit normalement pas de photo de l'intérieur je ne sais pas si c'est complet si je vois la grosse surprise et puis car maintenant ça permet de déballer ses petits colis avec vous directement donc on va attaquer par le petit lot qui a l'air bien mangé quand même voilà il a pris un peu de dégâts pendant le transport alors on va voir ce que ça donne voilà alors on commence avec le premier jeu donc je rappelle ce lot que j'ai payé 10 euros c'est le Need for Speed Most Wanted donc celui-là je le possédais pas je ne sais pas si je vais le garder voilà ça fait du 3 euros 33 pièces à peu près du coup voilà il a quand même assez poussiéreux tiens celui-là il doit sortir d'un placard donc le Most Wanted que je ne possédais pas mais qu'il existe en plus sur des supports un peu plus un peu plus récents type 360 je crois qu'il est sorti on continue ensuite avec un jeu que je n'ai jamais vu c'est le True Crime New York City en édition collector donc il comprend le fourreau et un steelbook voilà finalement qui n'a même pas été abîmé pendant le transport ça n'a pas l'air donc voilà franchement je ne connaissais pas cette édition elle est magnifique et du coup c'est ce qui m'a fait un peu craquer pour le jeu voilà et putain franchement c'est en état neuf donc on a la petite notice franchement c'est en super état et on a la grosse carte du jeu qui doit peut-être faire même poster non franchement le steelbook et tout est vraiment en très très bon état et oui voilà derrière ça fait un poster donc on a un poster mélangé avec la carte donc vraiment très sympa comme petite édition je ne connaissais pas et franchement pour le prix pour 3,30€ ça faisait shit passer à côté tu vois alors certes le jeu je ne suis pas sûr de le faire parce que j'ai été à like un peu dépassé maintenant mais en revanche voilà l'édition était belle je trouvais que ça faisait une belle pièce pour la collection Xbox et en plus je n'en rentre pas souvent alors c'est vrai que ça fait plaisir et la dernière pièce de solo pareil toujours sur du Xbox cette fois on est sur le Doom 3 en édition collector donc toujours avec ce système de fourreau le steelbook qui a peut-être reçu un petit choc peut-être léger bon en tout cas ça n'a pas l'air de l'avoir trop niqué donc voilà le steelbook qui est assez sympa et voilà bah nickel on va quand même regarder l'état des CD ah ils sont 9 de chez 9 il n'y a pas une rayure dessus ni une micro rayure rien du tout on a la notice voilà puis après des petites cartes d'inscription chez Activision donc ce jeu là gros FPS je l'avais fait moi à l'époque sur PC vraiment sympa comme jeu après c'était peut-être pas le meilleur moi personnellement j'ai connu que celui-là donc forcément je l'ai trouvé bon après peut-être que ceux qui ont connu les premiers le trouveront peut-être moins bon donc ça inclut du coup les versions complètes de Ultimate Doom et Doom 2 jouer les campagnes solo classiques ou jouer 2 à 4 multijers l'envers du décor de Doom 3, des interviews avec l'équipe ID Software, des artworks conceptuels et des productions je sais pas ce qu'il y avait mais en tout cas voilà il y a les deux premiers inclus dedans donc bah vraiment cool de cette édition collector et celle-là je vais quand même voir ce qu'elle rajoute ouais c'est pas non plus c'est pas la grosse folie bon ça change pas non plus grand chose c'est vraiment pour le steelbook quoi et on termine par ce petit colis c'est un peu celui que je crains le plus parce que il a pas été très bien envoyé donc pareil que j'ai payé 10 euros on va essayer d'ouvrir ça proprement et le deuxième objet c'est le Roi Lion en boîte qui sans surprise avec le peu d'emballage qui avait a pris un beau jeton donc ça ça me fait un peu chier il a été écrasé bien entendu ouais bon ça va finir en crystal box je vais l'aplatir et puis ça devrait le faire mais bon c'est vrai que ça fait un peu chier et la question est est-ce qu'il est complet parce que j'ai juste acheté sur la photo comme ça je le voyais uniquement avec cette photo donc ça va être un peu la surprise je sais pas ce qu'il y a dedans est-ce que ça se trouve c'est même pas le bon jeu à savoir hop je l'ai payé 10 euros voilà elle le vendait avec deux jeux donc il y avait ça et puis Wings Club sur Game Boy Advance mais elle avait vraiment que ça donc du coup je lui ai pris parce que celui-ci donc déjà on a la bonne notice donc c'est plutôt cool voilà la notice en française en FAH du coup je pense donc vraiment sympa la petite notice nous avons le jeu avec sa petite boîte de protection la cale donc vraiment cool et nous avons un petit poster un petit dépliant donc vraiment complet de chez complet avec la petite notice donc voilà pour ce qui est des petits jeux la boîte elle ben voilà elle est ce qu'elle en est mais bon c'est on va réussir à réparer ça et d'ailleurs restez dans le coin si vous êtes encore par là j'annonce que sur la chaîne il va y avoir un concours pour les 1000 abonnés qui arrivent donc si vous êtes encore là c'est que vous êtes sûrement parmi le public le plus fidèle donc je vous invite à rester aux aguets parce qu'il va y avoir une vidéo concours et pour vous préparer à l'avance il y aura une question ça va être combien j'ai de jeux dans ma collection vous pouvez vous baser de la vidéo collection que j'ai sortie l'année dernière il y aura à gagner déjà j'annonce un Nier sur PS3 complet et sûrement un jeu en boîte ce sera peut-être celui-là le Roi Lion ce sera peut-être à un jeunesse voilà en boîte j'en dis pas plus commencez à réfléchir pour le concours et voilà si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous parce qu'à 1000 abonnés je fais péter le concours et puis bah voilà j'espère que ça vous aura plus c'est J'irai être au 114 ciao les mecs